Ça a commencé très tôt, cet intérêt-là, pour le travail, pour l'activité professionnelle et pour le goût qu'on peut porter à l'activité professionnelle et pour la vocation. J'étais dans une église à Saint-Benoît, dans le Loiret, et je suis tombée sur deux livres. Un livre de Victor Frankel, que j'admire énormément, et qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie par la logothérapie ». Et puis, un livre de Montbourquette, qui s'appelle « Découvrir sa mission de vie », je crois. Je ne suis plus extrêmement sûre du titre. Mais voilà, ces livres m'ont appelé, et il fallait que je les lise, c'est comme ça. Et donc, je suis tombée en amour pour cette thématique-là, qui a extrêmement résonné, parce que, de toute évidence, c'est la mienne, et que j'ai des choses à chercher et à transmettre, certainement. Et donc, j'en ai suivi au fil des bibliographies, j'en ai suivi deux ans de recherche. Je pourrais vous parler d'un exercice qui s'appelle « Une pointe d'envie ». Et alors, cette arrivée à tout le monde, ça peut arriver plein de fois dans une vie, que parfois, un ami, un proche, ou même quelqu'un qu'on ne connaît pas directement, mais voilà, qu'on en vit cette personne, pour une raison ou pour une autre, mais quand un ami, par exemple, nous annonce qu'il vient de décrocher un super contrat là, qu'il va partir vivre à New York, on doit se réjouir, on se doit de se réjouir pour cette personne, et en même temps, il y a quelque chose en nous qui est un peu mortifié, et il y a peut-être une forme d'amertume, ou une forme de regret, ou d'envie, voilà, qu'on ressent, et souvent, on l'occulte très vite, parce que, socialement, ce n'est pas désirable d'envier ses proches, et en plus, parce que ça nous met dans une situation un peu inconfortable, alors que c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, ce qu'on ressent là, ça pointe directement du doigt ce qui nous manque, ce qui nous manque, ce qui nous manque à notre existence, et ce qu'on aimerait voir exister dans notre vie. Donc, c'est très intéressant d'essayer de se poser, donc ça, ça se fait devant un cahier, avec un stylo, et voilà, d'imaginer, de se remémorer cinq personnes pour lesquelles on a pu ressentir de l'envie, de la jalousie. Je ne parle pas de jalousie amoureuse, pas du tout, je parle d'une envie comme ça, voilà, un peu de... ça titille un peu quand la personne nous annonce quelque chose. Et de, voilà, de se dire, de poser des questions par écrit, et d'y répondre le plus précisément possible. Qu'est-ce que j'envisselle chez cette personne ? Pourquoi je l'envis ? Qu'est-ce que ça dit de mes propres désirs, de mes propres rêves, de ma propre façon d'avancer dans l'existence ?